Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une démonstration de système.io spécial agent immobilier, agent co, mandataire, immo, ce que tu veux. C'est un outil fantastique. Je suis moi-même agent co dans l'immobilier. Je me sers de ce logiciel tous les jours. C'est un accroissement du chiffre d'affaires. Je rentre des mandats rien qu'en respirant. Bon, je caricature un peu, mais c'est presque ça. Et cet outil est tellement fantastique que je vais tout de suite te le faire découvrir et te montrer comment tu vas pouvoir utiliser ce logiciel pour générer tout simplement des mandats. Parce qu'on ne va pas se mentir en tant qu'agent immobilier ou agent co ou mandataire. Le nerf de la guerre, c'est les mandats. Et si tu n'as pas de mandat, tu auras beau avoir des acheteurs, tu ne vendras pas. Donc, comment je me sers de cet outil ? C'est un outil qui va complètement automatiser ton marketing. C'est une stratégie marketing, une stratégie de contenu. C'est-à-dire que, bon, ça, je ne vais pas te l'apprendre. Laisse tomber le boîtage. Voilà, moi, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Mais en ce qui me concerne, je ne fais plus de piges depuis longtemps. Je ne boite plus depuis longtemps. La prospection physique, ce n'est même pas la peine de m'en parler. Je considère ça comme une énorme grosse perce de temps. Je ne vais pas me faire forcément des amis pour ceux qui sont les accros de la prospection physique. Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour me faire des amis. C'est absolument fantastique. C'est un outil complètement en ligne. Donc, comment je me sers de cet outil en tant qu'agent immobilier ? Je crée, en fait, des grosses bases de données de mail. Et après, j'envoie du contenu que je juge de qualité aux prospects qu'il y a sur mon secteur. C'est-à-dire que je crée des vidéos, je crée des articles, je crée des supports pour aider les gens à vendre leurs biens. En réalité, parce qu'attention, on est d'accord qu'on cible les vendeurs avec cette stratégie. Les acheteurs, évidemment, on les a avec les portails d'annonce. Donc là, on s'intéresse aux vendeurs. Et du coup, en fait, en leur apportant de la valeur, c'est-à-dire qu'en les prospectant, en leur donnant des outils, finalement, du coup, on les aide, en fait. On les aide à leur apporter des connaissances liées à l'immobilier. Après, tu peux choisir n'importe quel thème lié à l'immobilier. On s'en fout. La principale, c'est d'apporter de la valeur. Moi, j'apporte de la valeur aux prospects. Et les gens, finalement, du coup, à force de recevoir des campagnes de mails, alors on ne parle pas de spamage, on parle de, j'envoie 3, 4 mails par mois à mes listes. Du coup, quand ils ont un projet immobilier, qui c'est qu'ils appellent ? C'est moi. Voilà, souvent, je l'entends, je reçois vos mails. Effectivement, j'ai confiance en vous. Donc, on crée du confiance. On crée du lien, en fait, par l'intermédiaire du mail, en réalité. Et moi, je donne tout ce que je sais. Je fais des vidéos, je donne tout ce que je sais aux vendeurs ou aux prospects. Et je n'ai pas peur qu'ils aillent vendre de particulier à particulier, tout simplement parce que je sais qu'il y a seulement 20% qui y arrivent. Et même si les 20% essaient et qu'ils n'y arrivent pas, j'ai beaucoup plus de chances qu'ils me rappellent après leur avoir offert du contenu de qualité, plutôt que de mettre un flyer dans la boîte aux lettres, bénéficier d'une estimation gratuite. Et c'est bon, les gars, l'estimation gratuite, tout le monde le fait. On sait très bien que ça ne rapporte que dalle. Donc, moi, c'est terminé tout ça. Là, je vais te donner une stratégie vraiment commerciale, marketing en ligne, basée sur du contenu. Et je peux te garantir que la flopée de mandat que je rentre et l'accroissement du chiffre d'affaires est exponentielle. Alors, on va s'intéresser de plus près à l'outil. Donc, l'outil se présente comme ceci. Ici, tu as ton tableau de bord. Bon, là, j'ai créé un compte bidon pour la démo. Donc, tu as ton tableau de bord. Donc, ici, tu auras le nombre de contacts que tu verras au fur et à mesure que tu rentres des mails. Et ici, les paiements, en fait, nous, dans l'immobilier, ça ne compte pas. C'est parce qu'avec ce logiciel, tu peux aussi vendre. Alors, voilà, si tu es dans l'immobilier et que tu veux te diversifier, tu peux également vendre des produits de manière automatique liés et faire des transactions grâce au logiciel. Tu peux créer une formation, si tu veux, et la vendre en ligne sans problème. Tu pourras générer des revenus passifs. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est nous, en tant que mandataire ou agent immobilier, comment utiliser ce logiciel. Donc, on va s'intéresser à deux choses. On va s'intéresser à la liste, c'est-à-dire comment créer une liste de mails et comment créer, après, comment attirer ces gens, ces prospects dans ta liste, en fait. Et après, comment leur envoyer du contenu. Donc, ici, tu as tes contacts. Tes contacts, tu peux, alors, tes contacts, tu vas les rentrer de deux façons. Soit, tu les rentres manuellement à l'aide de tes outils papiers. C'est-à-dire, je te dis une bêtise. Moi, par exemple, j'organise une tombola, là, il n'y a pas longtemps. Sur le ticket, il y aura donc les coordonnées, l'adresse mail, une case, évidemment, pour qu'on soit dans la légalité, qui coche pour qu'on utilise, qu'ils soient au courant qu'on va utiliser leur mail pour leur donner de l'information. Et encore, on n'envoie pas de pub. On envoie de l'information de qualité liée à l'immobilier. On est bien d'accord. Moi, je l'ai fait l'année dernière. J'ai rentré d'un coup, en une journée, 1000 mails. Alors, imaginez, 1000 mails. Là, j'ai une base de données. Je dois avoir peut-être 4000 mails de mon secteur où j'envoie de l'information à des prospects qui, peut-être, un jour vendront leur bien. Alors, à qui ces gens vont penser quand ils vont avoir un projet immobilier ? Alors, je ne te dis pas que ça va marcher à 100% parce qu'on n'est pas Dieu. Par contre, je pense que les chiffres entre ça et mettre un flyer dans une boîte aux lettres ou du porte-à-porte, je pense que la balance pense plus pour ce système-là. Donc, j'en reviens à ma tombola. Je crée une tombola. Ils rentrent leur mail sur le ticket. Je le rentre manuellement. Donc, je vais ici dans le contact, en fait. Voilà. Ça, c'est la première façon pour entrer les contacts. La deuxième façon qui, à mon sens, est la plus intéressante, ça va être, en fait, de créer une page de capture, en fait, de mail. Je vais te montrer comment on fait. Et après, de la partager sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu vas créer un support, en fait, gratuit que tu vas offrir aux prospects en échange d'un mail. Moi, je crée des vidéos que je mets sur une chaîne YouTube et sur ma page Facebook Immobilier Aude Gironde. Je t'invite à aller voir. Et dessous, il y a le lien de ma page de capture. Les gens, si tu veux, qui sont intéressés dans l'immobilier. Donc, du coup, ce sont des gens qui sont intéressés par l'immobilier qui vont consulter ces vidéos. Et s'ils veulent aller plus loin, ils vont cliquer sur mon lien, en fait, de page de capture. Ils vont rentrer leur adresse mail. Et en échange, le logiciel va leur envoyer automatiquement les supports que j'ai créés pour leur offrir de la valeur. Alors, pour les acquéreurs, j'offre des fiches pour les visites. Pour les vendeurs, j'offre de l'information pour les aider à vendre. Voilà, après, c'est à toi de créer tes supports. Et après, j'ai chopé le mail. Et après, de temps en temps, à hauteur de deux, trois fois par mois, j'envoie des mails, des vidéos, des articles, des informations du secteur. Ça peut n'importe quoi pour créer un lien, pour créer une confiance avec les particuliers. Et je peux te dire que depuis que je fais ça, je suis impressionné des retours et du bouche-oreille que ça peut engendrer sur le secteur. C'est absolument incroyable. Donc, on a été où ? Donc, contact, gérer les tags. Donc, voilà. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, il va falloir que tu crées une liste. Donc, tu vas surgérer les tags. Là, j'ai déjà créé une liste. La liste, elle s'appelle test. D'accord ? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas l'ordre du jour. Si tu as des questions, tu peux les marquer sous la vidéo. Je te répondrai. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si tu passes par mon lien d'affiliation pour t'inscrire dans le logiciel, je t'offrirai une heure de coaching gratuit pour vraiment prendre le logiciel en main. Donc, ici, tu as ta liste. Voilà, tu as ta liste de contacts. Tous les contacts qui vont passer par la page de capture vont rentrer dans cette liste. Et donc, voilà, il va falloir maintenant cette liste l'associer à une page de capture et un tunnel de vente. Alors, nous, dans l'immobilier, tunnel de vente, c'est un peu large. Nous, on va surtout créer un mini tunnel avec une automatisation de mail éventuellement. Et surtout, en fait, une page de capture, une page de remerciement, l'envoi d'un mail avec les supports. Et puis, ça va arrêter là. Nous, dans l'immobilier, on ne va pas proposer une page de vente. On ne va pas proposer une page de paiement parce que, tout simplement, nous, on n'est pas rémunéré comme ça. Nous, toutes les transactions passent par chez le notaire. Donc, comment tu fais pour créer une page de capture et une page de vente ? Je vais te montrer. Tu vas cliquer ici, donc sur tunnel de vente. D'accord ? Là, j'ai déjà créé un tunnel. Donc, pour le créer, tu cliques ici. Voilà. Donc, il sera ici. Après le tunnel, tu cliques sur test et tu vas rentrer dans ton... Alors là, j'avais déjà créé un tunnel pour une autre vidéo avec un tunnel complet avec mail, page de remerciement, page de vente, paiement. Ici, il faudrait rajouter une page de remerciement pour remercier après que le client est payé, mais ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, tu vas créer une page de capture de mail. Donc, tu vas tomber ici. Et ici, en fait, tu as modifié la page. Alors, tu sais quoi en fait ? Attends, je vais recommencer. Je vais carrément repartir de zéro. Voilà, j'en ai pour une seconde. Tu vois, je clique là. Voilà, j'archive le tunnel. Je confirme. Voilà. Donc là, tu n'as plus de tunnel. Donc là, tu arrives là, tu crées ton tunnel. Donc, créer, tu cliques ici. Le nom, on s'en fout. Voilà, c'est juste pour le test. Nous, ce qui nous intéresse dans l'immobilier, ça ne va pas être de créer un tunnel entier personnalisé parce qu'on ne va pas jusqu'à la page de paiement. Néanmoins, nous, ce qu'on veut, c'est construire une audience. Effectivement, comme tu l'as compris, pour après envoyer des informations de qualité. Je le répète parce que c'est vraiment une stratégie basée sur le contenu et offrir pour après recevoir. Donc, on va construire une audience. Voilà, créer. Voilà. Et là, le logiciel, il te propose des templates. Il te propose des pages de capture. Donc, tu vas choisir une page, n'importe laquelle, on s'en fout. Tu as sélectionné ici, prévisualisé. Donc, on sélectionne celle-là. Et là, tu vas tomber sur ta page de capture. Elle est ici. Elle s'est mise ici également. Ici, tu as le déroulement du tunnel en réalité. Et tu vas ici pour la modifier. D'accord ? Et là, tu tombes sur l'éditeur. En fait, c'est ici que tu vas modifier toute la page. Tu vas faire ce que tu veux ici. Tu vas vraiment modifier comme tu veux, mettre les boutons où tu veux, écrire le texte que tu veux. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Déjà, j'ai déjà fait une vidéo qui explique un peu plus les détails pour paramétrer tout ça. Là, c'est pour vraiment te faire le lien avec l'immobilier. Donc, là, voilà quoi. Tu as ta page de capture. Ici, tu as un bouton. Le bouton, tu cliques dessus pour le paramétrer. Et ce que tu veux, c'est qu'il aille vers l'étape suivante du tunnel. Tu vas choisir une URL personnalisée. Et ta future page, c'est la page de remerciement. Comme quoi, tu vas remercier ton prospect pour qu'il se soit inscrit dans ta base. Donc, voilà. Ça, c'est ta page de capture. Donc, on ne l'enregistre pas, on ne s'en fout. C'était pour l'exemple. Et après, tu vas tomber sur une page de remerciement. Page de remerciement, en voilà une. Donc, c'est pareil, tu as des modèles. Et encore une fois, tu peux faire ce que tu veux. Là, tu as des modèles. Mais après, si tu veux la créer de A à Z, tu le fais sans problème. Voilà. Là, tu as ta page de remerciement. Voilà. C'est-à-dire que le prospect, quand tu vas le capturer, entre guillemets, avec ta page de capture, automatiquement, le logiciel va le guider. Si tu veux, toi, tu n'as rien à faire. Tu crées ton tunnel dès le départ et après, tout est automatisé, si tu veux. Moi, maintenant, avec toutes les vidéos que je fais, j'ai constamment ma liste et mes tunnels qui se garnissent, entre guillemets, de contacts, tout simplement parce que les gens, voilà, je suis visible, quoi, maintenant. Donc là, tu arrives sur ta page de remerciement. Et là, ce qu'il faut faire, en fait, à ce niveau-là, tu vas mettre une règle d'automatisation. Ici, tu vas vouloir envoyer un mail, en fait. Donc, ton tunnel à toi pour créer de l'audience. Tu vas donc, je récapitule, mettre une publicité, par exemple, sur YouTube, sur Facebook, sur un blog, sur un site, n'importe quoi. Tu vas vouloir capturer un mail. En échange de ce mail, tu vas offrir un cadeau. Donc, le cadeau, ça va être une information que tu auras créée pour aider les gens. Et une fois que tu auras fait ça, le prospect, il rentre dans ton tunnel. Il va tomber sur une page de remerciement. Et après, voilà, après, c'est à toi de décider. Là, tu vois, au niveau du tunnel, tu en es ici, quoi. Tu es à page de remerciement. Après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais de cette liste. Est-ce que tu la laisses tomber ? Ce qui est évidemment la pire chose à faire. Est-ce que tu automatises une séquence de mail ? Alors là, ce sera ici dans e-mail et campagne. C'est-à-dire que ton prospect, si tu veux lui envoyer, si tu veux dire au logiciel, de lui envoyer 3, 4, 5, 10 000 mails par mois, tu le fais. Et à quel moment tu veux que ça soit espacé ? Si tu as créé toute une série de new letters. Moi, je crée des new letters sur mon secteur pour parler d'immobilier du secteur local de la haute gironde. Tous les mois, à la date, le logiciel, c'est qu'il doit envoyer la new letter si tu veux. Donc, au début, je suis d'accord, ça prend un peu de temps pour créer des supports. Mais une fois que c'est fait, tu as le logiciel, il fait tout. Et c'est un gain de temps énorme. Ça, c'est de la prospection physique. Enfin, pas physique, pardon, en ligne. Ça, pour moi, c'est une véritable prospection. Tu touches des milliers de personnes potentielles qu'il y a sur ton secteur. Imagine le nombre de vues que tu peux avoir sur Facebook ou sur YouTube et des personnes que tu peux capturer. Imagine le nombre de boîtes aux lettres que tu vas devoir boiter ou de portes à laquelle tu vas devoir frapper pour choper autant de personnes pour tes mandats. Ça n'a rien à voir. On parle vraiment de deux mondes totalement différents. Donc, ça, c'est vraiment un outil de prospection phénoménal. Moi, je te dis, je ne me sers plus que de ça. C'est exceptionnel. Alors, ce qui est bien, moi, ce que je fais sur mon secteur, je fais ça à 70% et 30%, je fais un peu de prospection sur le terrain, mais pas de boîtage ou quoi que ce soit. Moi, je crée des événements sur le secteur. C'est-à-dire que je me sers de ce logiciel également pour créer des événements. Je vais créer, par exemple, je ne sais pas, une journée portes ouvertes. Je vais créer une tombola. Je vais créer des jeux. Je vais créer plein de choses. Je vais créer des jeux sur Facebook où je vais capturer des mails qui vont aller dans le logiciel. et après, je me sers du jeu pour capturer les mails et après, ils tombent dans ma liste et je continue après à leur envoyer de l'information. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Je mets aussi des... Voilà, pour refaire le lien avec la prospection physique, dans les 30% que je me lève sur le terrain, je mets aussi des panneaux. Ça, ça marche bien. Je peux te garantir qu'en... Alors après, je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les secteurs, mais sur le mien, en tout cas, de faire une association 70-80% de marketing en ligne système.io, Facebook, YouTube et les 20-30% sur le terrain de prospection physique, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'association des deux qui... C'est une bombe. Moi, combien j'ai de personnes qui me disent « Tiens, on vous a vu sur le panneau, on vous a vu sur Facebook, on vous appelle, on a confiance. Ils sont tombés sur ma page, ils ont confiance. » Et là, le fait d'avoir rajouté, en plus, la stratégie de mail, je peux te dire que... Enfin, voilà, moi, mon chiffre d'affaires, c'est 6-0, quoi, maintenant. C'est exceptionnel. Donc, c'est vraiment un outil que je voulais te faire découvrir parce que, voilà, moi, je suis comme ça. J'aime donner... Je sais que si tu donnes, tu reçois. En plus, je suis affilié au site. Donc, si ça t'intéresse, de toute façon, le site, il te permet de le tester pendant 15 jours gratuits et les prix sont dérisoires. Tu commences à 27 euros, 27 euros par mois. Par rapport à ce que ça va te rapporter, c'est un grain de sable. Ben, voilà, quoi. Bon, là, je t'ai montré vraiment, je t'ai survolé le site et j'ai vraiment voulu te montrer pourquoi c'était intéressant à nous dans l'immobilier. Maintenant, après, si tu veux aller plus loin, je te dis, tu auras mes coordonnées dans la description, sous le mail, tu me contactes. Il n'y a pas de problème. Si toi, tu es intéressé pour t'inscrire au logiciel, tu passes par mon lien. Je t'offre une heure de coaching pour vraiment te montrer comment on crée les pages et vraiment rentrer dans les détails. Mais déjà, là, rien qu'avec ce que je t'ai dit, franchement, si tu as compris vraiment que les anciennes prospections et les anciens systèmes sont vraiment plus ce qu'ils étaient et qu'aujourd'hui, si tu ne prends pas conscience que tu dois faire du marketing en ligne pour que tu te démarquais de ta concurrence, tu dois le faire, moi, je pense que tu vas devoir t'inquiéter dans les prochaines années parce que sur mon secteur, en tout cas, les mandats, ça ne court pas les rues. J'ai plein de confrères qui tirent la langue à bloc. Moi, je continue à rentrer des mandats sans problème. Pourquoi ? Parce que j'offre de la valeur aux gens par l'intermédiaire des contenus que je leur crée. Et ça, personne ne le fait, du moins sur mon secteur dans l'immobilier. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si vraiment tu as besoin d'aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. On se cale, on se fait un call et moi, je t'explique tout dans les détails. Franchement, teste-le ce logiciel. C'est exceptionnel. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.